Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 15. Genèse au chapitre 15 à partir du verset 1. La Bible déclare après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Amen. Nous allons dans Genèse au chapitre 18. Chapitre 18 à partir du verset 11. On peut même commencer, non, chapitre 18, verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille ? Y'a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Autant fixer, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Nous allons dans le livre de Genèse, également encore, chapitre 21. À partir du verset 1. Amen. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Tu n'échoues jamais. Ce que tu dis, tu l'accomplis au travers de ta parole. Sarah devint enceinte. Vous savez, on a passé 28 jours dans la présence de Dieu avec des paroles qui ont été prononcées sur nos vies. Nous avons été exposés à la parole de Dieu pendant 28 jours. Où l'Éternel a semé chaque jour dans nos vies. Mais la réalité est que chacun d'entre nous ne sera pas visité le même jour. Chacun d'entre nous ne sera pas visité de la même manière. Dieu a fait en sorte que chaque personne soit visitée à un temps bien précis. Alléluia. Ce qui fait que même dans une même famille, même des jumeaux qui sont nés le même jour, ne meurent pas le même jour. Pourquoi ? Parce que chaque personne a une destinée que Dieu détient entre ses mains. Chaque personne a un plan que Dieu a planifié pour tout être humain. Le temps même est la créature de Dieu. Nous allons dans le livre de Genèse, voyons que Dieu a institué le temps. La Bible dit, il sépara la lumière des ténèbres et il y eut un jour. Ainsi, Dieu a commencé par créer le temps. Il a créé le temps et donc le temps lui-même lui est soumis. Étant le créateur du temps, il a la domination sur le temps. Alléluia. Dieu a ensuite créé l'homme. L'homme tel que nous sommes, nous sommes soumis au temps. Nous sommes soumis au temps avant de venir. Nous nous sommes préparés, nous avons calculé le temps qu'il nous fallait pour venir en ce lieu. Tout est programmé par rapport au temps qui nous est imparti. Alléluia. Il y a un temps et Dieu fait toutes choses en son temps. Il y a un temps et Dieu planifie en sorte que Dieu nous visite à un temps bien précis. Le temps fixé par Dieu. Cette année, Dieu nous donne un rendez-vous. Un rendez-vous dans le surnaturel. Alléluia. Je disais un rendez-vous dans le surnaturel. Le ciel qui s'ouvre, c'est la rencontre entre l'humain et le divin. Le ciel qui s'ouvre, c'est la rencontre entre un Dieu ou Dieu et un homme. Le ciel qui s'ouvre, c'est la promesse qui rencontre un homme. Je prie Dieu que tu sois victime de la présence de Dieu. Que tu sois victime de la promesse de Dieu. Que tu sois victime de ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Dieu a déclaré énormément de choses. Dieu a parlé pour ta vie. Alléluia. Et cette année, Dieu veut l'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu travaille avec le temps. Le temps est son allié. Je dirais même que le temps est l'esclave de Dieu. Le temps est l'esclave de Dieu. Mais nous, nous sommes soumis au temps. Soumis au temps. Ainsi, nous déclarons et nous regardons vers celui qui est en dehors du temps. La Bible l'appelle même Yahweh. Yahweh éternel. Il est en dehors du temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi la Bible le dira même dans le livre de Daniel au chapitre 2, verset 23. Dieu change les temps et les circonstances. Il maîtrise les temps. Il maîtrise les circonstances qui nous environnent par sa parole puissante. Ainsi, rien de mal ne peut arriver à un enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Amen. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Comme je disais tout à l'heure, « Le ciel ouvert, c'est le rendez-vous entre le divin et l'humain. » Bien aimé, « Le ciel ouvert n'est pas seulement un slogan. » « Le ciel ouvert, c'est la pensée de Dieu. » « Le ciel ouvert, c'est le programme de Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. » Dieu veut faire des choses qu'il n'a jamais faites auparavant, au cours de cette année. Voilà pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, ne sois pas rationnel. Ne commence pas à calculer de quelle manière cela se fera-t-il. Quand Dieu déclare quelque chose, tout est soumis à sa parole. Tout est soumis à son autorité. Tout est soumis et tout s'aligne pour exécuter ce que Dieu a déclaré. Alléluia. Quand Dieu vient vers une personne, il n'attend pas qu'il y ait un moment favorable. Même dans ton moment critique, même dans tes moments difficiles, même sous un ciel ouvert, lorsque Dieu déclare quelque chose, la chose s'accomplit. C'est clair. Dieu a fixé un rendez-vous pour toi, pour ta famille. Dieu a fixé un rendez-vous pour t'emmener dans le surnaturel. Dieu est surnaturel. Ainsi, toute personne qui s'approche de lui vit le surnaturel. Cette année, attends-toi au surnaturel. Ah, tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. Cette année, attends-toi au surnaturel. Je vais répéter, je vais répéter. Cette année 2022, attends-toi au surnaturel. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et là où nous avons lu, dans le livre de Genèse, Dieu vient vers un homme, un homme qui n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Amen. Je disais, Abraham n'a rien demandé. Là, lui le dit, il vient le visiter dans sa vieillesse. Au moment le plus critique de sa vie. Vous savez, il y a des choses où tu peux espérer, ou tu te dis, peut-être que ça se fera plus tard. Mais il y a certaines choses, quand tu regardes, tu dis, non, c'est impossible. C'est impossible. Par rapport à mon temps, par rapport à la situation, je ne pourrais jamais y arriver. Je ne pourrais jamais y arriver. Abraham était arrivé dans une situation où tout était, je dirais, toutes les situations, les réalités qu'il était en train de vivre étaient contre son bonheur. malgré qu'il avait la foi, mais il y avait les réalités de sa vie qui étaient en train de parler. Il y avait les réalités de son corps qui étaient en train de parler. Jamais on n'a vu un homme de cet âge mettre au monde. Alléluia. Et puis, la difficulté qu'il y avait avec Abraham, ce n'était pas seulement l'âge, c'était que Sarah elle-même était stérile. Un ciel fermé. Un ciel fermé par Dieu. Un ciel fermé par Dieu. Bien aimé, il y a des temps difficiles que tu peux rencontrer. Ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. Mais Dieu lui-même a fermé le ciel. Il a fermé le ciel, pourquoi ? Pour te rencontrer personnellement. Pour que tu aies une révélation de son nom. Pour que tu aies une révélation de sa personne. Bien aimé, si c'était nous, on allait rentrer en jeûne, en prière, envoyer le feu, calciner, jeûner. Mais pour ce cas-là, c'était Dieu lui-même qui était la cause. Et étant donné qu'il était la cause, il avait la solution et le remède à cette situation-là. Sarah était stérile. Dieu, tu viens faire une promesse à un homme qui est déjà vieux. Et en plus, tu le mets avec une femme stérile. Un homme vieux, une femme vieille est stérile. Impossibilité d'avoir un enfant. Impossibilité. La stérilité, c'est l'improductivité. La stérilité, c'est tout ce qui est obstacle, tout ce qui est difficulté. La stérilité, c'est les efforts que tu peux fournir pour peu de résultats. Abraham a travaillé. Abraham espérait. Mais jusque-là, rien n'arrivait. Peut-être que tu as travaillé au cours de l'année dernière. Peut-être que tu as fourni des efforts au cours de l'année dernière. Mais tu vis sous un ciel apparemment qui est fermé. Apparemment qui est fermé. Alléluia. Un ciel qui apparemment est fermé. Mais pourtant, Dieu est sur son trône très élevé. Et il est là et il contrôle toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu contrôle ta vie. Dieu contrôle tous les éléments de ta vie. Voilà pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, ne sois pas attristé. Ne sois pas attristé. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Bien aimé, Dieu fait une promesse. Une promesse que personne d'autre ne peut réaliser. Écoutez, Dieu, pour montrer qu'il est Dieu, il doit te faire une promesse qu'aucun homme ne peut réaliser dans ta vie. Parce que si un homme peut le faire, cet homme-là se glorifiera. Quand Dieu vient se présenter à toi, il sait, il est conscient que cette difficulté-là, personne ne pourra le faire. Personne ne pourra le résoudre. Voilà pourquoi il donne sa parole, pour qu'il agisse dans ta vie. Dieu ne peut pas promettre quelque chose que la science peut résoudre. Non, 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 non. Dieu ne peut pas promettre quelque chose qu'un ami peut résoudre. Dieu promet toujours quelque chose qui est dans le divin, pour que tu ailles le chercher dans le divin, pour qu'il agisse dans le divin, Et pour que tu témoignes dans le divin Cette année c'est une année de témoignages Si vous n'avez pas compris Cette année c'est une année de témoignages Dieu promet quelque chose Que l'homme ne peut réaliser Je ne sais pas dans quel domaine tu as travaillé Tu as fourni des efforts Tu as raisonné Tu as appelé des connaissances Tu as fait tout ce qu'un homme pouvait faire Quand Dieu promet, Dieu prend soin lui-même de ta vie La promesse c'est le repos de Dieu Dieu te prend en charge cette année Je ne sais pas les efforts que tu as fournis Mais Dieu lui-même veut prendre le relais de ta vie Dieu veut prendre le contrôle de ta vie Est-ce que tu peux abandonner ce problème-là entre les mains de Dieu ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Abandonne ce problème entre les mains de Dieu ? Dieu lui-même prendra soin de ce problème-là Quand Dieu promet Il prend en charge ta vie Abraham tu es vieux Dans la vieillesse là où tu n'as plus de force La promesse de Dieu est là pour te soutenir La parole de Dieu est là pour te soutenir Cette année le ciel ouvert Le ciel ouvert dans la vie d'une personne Veut dire que Dieu prendra soin de ta vie Dieu prendra soin de ta vie Dieu prendra soin de ta famille Dieu prendra soin de ta santé Tu t'es tellement battu Tellement débattu Dieu veut prendre la suite Est-ce que tu peux lui laisser la suite ? Est-ce que tu peux lui laisser la suite ? Dans le rendez-vous divin que Dieu fixe avec un homme Il n'est jamais en retard Il ne vient jamais trop tôt Il vient au temps convenable et convenu par lui-même Il vient au moment opportun dans la vie de chaque personne C'est vrai que dans la réalité de l'homme Tu as l'impression que Dieu est en retard Mais Dieu n'est pas en retard Un jour ses larmes la finiront Un jour Dieu essuiera tes lames Que c'est beau d'être consolé par Dieu lui-même Que c'est beau d'être consolé par Dieu Oh ! Dieu veut consoler un cœur ce matin Vous savez j'avais préparé un message totalement autre Mais à la dernière minute Dieu m'a dit de changer Pour dire à quelqu'un que Dieu va le consoler Dieu va le consoler au cours de cette année Alléluia Abraham Abraham était vieux Mais ce que j'aime avec Abraham C'est que malgré la réalité qui était là Lui il croyait toujours en la promesse de Dieu Dieu ne te donnera jamais une promesse Qui va avec ce que tu vis Toute promesse qui sort de la bouche de Dieu Est le contraire de la réalité qu'un homme est en train de vivre Alléluia Quand Dieu promet Tu regardes la parole de Dieu Tu regardes ta vie Il y a comme une incompatibilité Il y a comme une impossibilité Tu as l'impression que Dieu s'est trompé d'adresse Je crois qu'Abraham était en train de dire Mais Dieu Bon moi je ne t'ai pas cherché C'est toi qui es venu vers moi Tu connais toi-même ma situation Moi-même déjà je suis vieux Ma femme est stérile Et elle est vieille Et malgré ça tu nous dis qu'on va infanter un enfant C'est pour ça que la Bible dit que Sarah elle-même a ri Dieu va faire rire quelqu'un cette année Avec l'exaucement de la prière Avec la promesse qui va s'exécuter dans ta vie Sarah ne croyait pas Sarah regardait la situation J'aimerais dire à quelqu'un Ne regarde pas à la situation que tu es en train de vivre Mais regarde à la parole de Dieu La parole de Dieu est créatrice des temps et des circonstances La parole de Dieu Elle aligne les circonstances en ta faveur La parole de Dieu crée là où il y avait une impossibilité Je ne sais pas comment Dieu s'arrange Mais au travers de sa parole c'est un mystère Alléluia C'est un mystère Au travers seulement d'une parole qu'il prononce dans la vie d'un homme Il y a tout dedans Il y a tout dedans Donc quand Dieu parle à quelqu'un Il y a la fille qui est dedans Voilà pourquoi même quand Dieu promène à une personne Les jours de cette personne sont rallongés Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible dit Dieu n'est débiteur de personne Aussi longtemps que tu vis Et que cette parole ne s'est pas accomplie Tu ne peux pas mourir ? Non, 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 non Non mais non C'est impossible que tu meurs C'est impossible que tu meurs La parole qu'il a prononcée doit s'exécuter La promesse qu'il t'a adressée doit s'exécuter Sarah même si tu es vieille Même s'il y a une impossibilité Même si tout est contre toi Tant que tu n'as pas accouché Tant que tu n'as pas donné Isaac Tu ne mourras pas Je déclare à quelqu'un Tant que la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie Tu ne mourras pas C'est bravo Chakarebosa Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tant que la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie Tu ne mourras pas Sarah regardait le temps Sarah regardait le temps Mais quand est-ce que je vais accoucher Sarah a commencé à proposer Abraham vu le temps Vu les circonstances Prends seulement Agar Prends seulement Agar Comme ça on fait Tu vois non On fait un truc comme ça Tu as un enfant Non La promesse de Dieu était bien claire L'enfant viendra à travers Sarah L'enfant ne viendra pas au travers d'une autre personne Mais au travers de Sarah Cette Sarah là que tu vois là C'est celle là qui te donnera un enfant Mais il y a des personnes Qui peuvent ouvrir le ciel Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Je vais m'expliquer Il y a des promesses qui sont liées à certaines personnes Il y a des promesses qui sont liées à un certain endroit géographique Il y a des promesses qui sont liées à une certaine église Tant que tu ne t'approches pas de cette personne là Le ciel ne peut pas s'ouvrir Tant que tu n'es pas en relation avec cette personne là Le ciel ne peut pas s'ouvrir Abraham ton ciel s'ouvrira Lorsque tu seras à côté de Sarah Lorsque tu seras à côté de Sarah C'est alors que j'ouvrirai le ciel C'est alors que j'ouvrirai le ciel Alléluia Que Dieu nous donne la révélation des personnes Qui peuvent ouvrir le ciel Le brigand qui était à la croix Avec Jésus Il avait la révélation que cet homme là ouvre le ciel Nous nous avons péché Nous nous sommes des voleurs Mais lui il n'a rien fait Mais lui il n'a rien fait Seigneur souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire La Bible dit Il n'avait ni beauté ni éclat Il y a des personnes qui sont autour de toi Ni beauté ni éclat Et pourtant c'est elles qui détiennent Une clé pour ta vie Le brigand voyait Jésus Seigneur Souviens-toi de moi Quand tu seras dans ta gloire Jésus lui dira Aujourd'hui Quand Jésus vient et promet quelque chose Il y a toujours un aujourd'hui Voilà pourquoi quand il parle à Nicodème Il dit désormais Le ciel sera ouvert Il y a une rupture qui se fait Entre ce que tu vivais avant Et la promesse de Dieu Il y a une rupture Un divorce Qui se fait entre ce que tu vivais avant Et la promesse de Dieu Quand Dieu déclare quelque chose Dans la vie d'une personne Il y a un shift qui s'opère Dans le monde spirituel Et la chose s'accomplit sur la terre des hommes Dieu promet au ciel Et cette chose s'accomplit sur la terre Alléluia Ruth Ruth la moabite Elle qui venait d'un pays maudit A décelé en Naomi Qui avait un ciel ouvert Elle a dit Je laisserai tout Je te suivrai partout où tu iras Ton Dieu sera mon Dieu Ton peuple sera mon peuple Bien aimé Il y a des personnes Je vous assure Qui ont cette capacité D'ouvrir votre ciel C'est pas pour le flatter Mais Papa Douglas est une personne Qui ouvre le ciel des gens Je vous dis la vérité Amen, Amen Vous savez Moi mon ciel était fermé Mon ciel était fermé Un niveau Waouh C'était chaud Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité C'était tellement chaud On a fait le mariage avec ma femme On a dansé C'était bien Tout le monde était content Tout le monde a mangé Les invités Même si on n'a pas invité Ils étaient là Ils ont mangé Alléluia C'est ça nos fêtes Il faut toujours prévoir plus On a chanté C'était bien Et on finit le mariage Et on va à l'hôtel On va à l'hôtel Pourquoi ? Parce que le frère Yannick N'a pas de maison Pas de maison Tu fais la fête Ah Dieu est bon On s'est demandé Mais comment Dieu va exaucer cela Un ciel qui apparemment est fermé Vous faites des démarches Vous appelez de gauche à droite Personne ne vous répond Pas un secours Pas une main qui peut s'étendre vers vous Rien On fait des prières avec ma femme On prie On déclare des choses On finit la prière J'ai la foi que Dieu va nous donner On finit la prière Ma femme me dit Mais maintenant on fait comment ? Je dis mais on vient de prier Donc Dieu Dieu va prendre le suite Dieu va nous donner la maison J'appelais l'apôtre Je dérangeais l'apôtre Des fois lui-même m'appelait Ah non c'est papa la extraordinaire Il m'appelait Est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Non rien Dis non ça va aller Mais dans notre prière On était tellement descriptif De la chose qu'on voulait On disait à Dieu Seigneur Comme l'église est à Villeneuve le roi Nous il faut qu'on soit à Créteil Comme ça on est à côté Bien aimé dans la prière Dans la prière Sois précis avec Dieu Dis à Dieu clairement Les choses que tu attends de lui Bien aimé la prière Te permet de rentrer En contact avec Dieu La prière et l'exhaustion C'est pas Comment dire ? Ce n'est pas un hasard Dis réellement la chose que tu veux Ce que tu veux Ce n'est pas Ismaël Ce que tu veux c'est ça C'est Isaac Ce que tu veux c'est Isaac Dis clairement Que toi tu attends Isaac Et Dieu a fait grâce Et nous sommes rentrés chez nous Juste pour dire ceci Il y a des hommes Qui ouvrent le ciel Il y a des hommes Qui ouvrent le ciel La Bible présente Abraham Comme étant un homme riche Qui avait tout Mais il y avait une forme De stérilité Qui était dans sa vie Je ne sais pas Dans quel domaine tu es Où tu sens Qu'il y a une difficulté Je ne sais pas Dans quelle situation Tu te trouves Où tu sens Qu'apparemment C'est comme si le ciel Était fermé Tu peux réussir Dans d'autres domaines Mais tu sens Comme s'il y avait Un blocage Un blocage Dans ta vie Mais Dieu est là Et Dieu promet Des choses Qu'il peut réaliser Amen La promesse de Dieu Ouvre le ciel J'aimerais dire Quelques éléments Par rapport à la promesse De Dieu Dieu promet toujours Quelque chose Que tu n'as pas Effectivement Dieu n'a aucun intérêt A te prometre Quelque chose Que tu as déjà Dieu te promet Quelque chose Qui manque en toi Et lui-même Se porte garant De t'apporter Cette chose là C'est une décision Unilatérale de Dieu Qui n'engage Que sa personne Quand Dieu promet A un homme L'homme n'est pas engagé C'est Dieu Qui s'engage A faire quelque chose Pour l'homme Ainsi tu n'as pas besoin De fournir des efforts Parce que Dieu lui-même Prend le contrôle De ta vie Dieu lui-même Par sa parole Prend le contrôle De ta vie Alléluia Dans la nature De Dieu Dieu promet Quelque chose Et dans la nature De Dieu Dieu est fidèle Dieu est puissant Dieu est fort Dieu est vrai Tout ce qui sort De sa bouche C'est la vérité Et quand il promet Quelque chose La chose finit Par s'accomplir Et Dieu vient Va déchirer le ciel Pour rentrer Dans ton problème Cette année Dieu va déchirer Le ciel Pour rentrer Dans ta difficulté Cette année Le ciel ouvert C'est non seulement Un rendez-vous Avec toi et Dieu Mais c'est aussi Un rendez-vous Entre le problème Et Dieu Entre ta difficulté Et Dieu Dieu veut rencontrer Ce problème Pour mettre fin A cette situation Là Écoutez dans la Bible Je n'ai jamais vu Une situation Qui a rencontré Dieu Et qui l'a vaincu A chaque fois Que Dieu est venu Dans une situation Il a toujours Était plus que vainqueur Par rapport A la situation Là Je ne sais pas Quel est ce problème Qui a longtemps duré Dans ta vie Quelle est cette situation Qui a longtemps duré Dans ta vie Mais aujourd'hui Dieu veut abroger Ce problème Dieu veut mettre fin A ce problème Hallelujah Si tu déchirais Les cieux Et si tu descendais Les montagnes C'est branlerait Devant toi Les montagnes C'est les problèmes Les montagnes C'est les situations Difficiles Les montagnes C'est des choses Que apparemment Rien ne peut changer Il y a même Quand on parle de montagne On parle même De l'éternité Ok Quelque chose Bon pas de l'éternité Mais de quelque chose Qui existe depuis longtemps De quelque chose Qui apparemment Vie depuis longtemps Tu es dans une situation Qui est là depuis longtemps Tu l'as trouvé peut-être Dans ta famille Il y a peut-être Une montagne Une forteresse Qui est là Depuis que tu es né Tu vis avec ce problème Tu connais ce problème Tu vis dans ce problème Tu viens à l'église Avec ce problème Tu as prié pour ce problème Tu as jeûné dans ce problème Mais Dieu aujourd'hui Prend la décision D'aplanir cette montagne Alléluia Dieu prend la décision D'aplanir cette montagne Cette montagne Ne peut pas se dresser Devant la présence Et la puissance Et la puissance de Dieu Oh Dieu Si tu déchirais les cieux Dieu est descendu Dans la vie d'Abraham En lui faisant Une promesse Dieu ouvre le ciel De ta vie Par rapport à une promesse Qu'il a déclarée Dans ta vie Il y a une promesse Que Dieu a déclarée Pour toi Il y a une promesse Que Dieu a prononcée Pour toi Il y a une promesse Que Dieu Que Dieu t'a faite Où il lui-même S'engage Par rapport à ta vie Bien-aimé Ne raisonne pas Avec la promesse De Dieu On ne raisonne pas Avec la promesse De Dieu Lorsque Dieu A fait cette promesse Sarah a commencé A être rationnelle Elle a commencé A regarder Par rapport à sa vie Elle s'est dit Mais comment Comment cela se fera-t-il Comment aurais-je Un enfant Comment donnerais-je Un fils Moi qui suis déjà vieille C'est alors Qu'elle aura proposé Agar Pour aller vers Abraham Qui donnera Ismaël Non, non, non Dieu ne veut pas Que tu puisses avoir Ismaël Dieu veut lui-même Être la source De ton miracle Dieu veut être La source de ton miracle Ne cherche pas A rationaliser A être intellectuel Par rapport à la promesse Que Dieu t'a déclarée La promesse de Dieu Est toujours surnaturelle La promesse de Dieu Est toujours au-dessus De notre raisonnement Impossible de calculer Ce que Dieu fera Quand Dieu promet C'est impossible D'être rationnel Parce que c'est une folie C'est une folie devant Dieu C'est une folie devant Dieu Et j'aimerais te dire Dieu est fou Dieu promet toujours Des choses qui sont Irréalisables Dans la vie d'un homme Cette année 2022 Tu vas vivre La folie de Dieu Alléluia Cette année 2022 Tu vas vivre La folie de Dieu Il y a un autre couple Qui était dans la même Difficulté Dans les mêmes problèmes Zacharie Zacharie et Elisabeth Dieu viendra Les rencontrer Dans une situation Également dans un ciel Fermé Eux aussi étaient vieux Impossible D'avoir des enfants Mais Dieu lui-même Viendra Et prendra en charge Ce couple En leur disant Que vous aurez un fils Vous aurez un fils Et vous l'appellerez Jean-Baptiste Vous l'appellerez Jean J'ai recherché Dans la Bible Et j'ai vu Que Zacharie Voulait dire Dieu se souvient Dieu se souvient De ton ciel Qui est fermé Dieu se souvient De ta difficulté Voilà pourquoi Il te promet De faire quelque chose Dans ta vie Il te promet Cette année D'être là Peu importe Les temps Et les circonstances Voilà pourquoi Tu dois t'attacher A la parole De Dieu Et ne pas regarder A ce que tu vis Accroche-toi A ce que Dieu A déclaré Dans ta vie Accroche-toi A ce que Dieu A déclaré Dans ta vie Accroche-toi Dieu se souvient Dieu se souvient D'un rendez-vous Qu'il a fixé Dieu se souvient D'une promesse Qu'il a prononcée Il leur dira Vous aurez Un enfant Vous aurez Un enfant Et l'ange De l'éternel Est allé Pour aller Prononcer cette parole Également à Marie Qui était une parente D'Elisabeth Marie Qui rencontrera Cet ange L'ange lui fera Une bonne nouvelle Lui donnera Une bonne nouvelle Toi aussi Tu auras un enfant Toi aussi Tu auras un enfant Marie a commencé A calculer Bon je connais pas d'homme C'est impossible pour moi D'avoir un enfant Moi je ne suis pas stérile Mais comme j'ai pas de relation Avec un homme C'est impossible pour moi Comment cela se fera-t-il Une puissance de Dieu Viendra sur toi Une puissance de Dieu Te recouvrira Et ce que j'ai déclaré Sur toi S'accomplira Comme Marie avait des doutes L'ange commence à témoigner Ecoute Tu vois même ta parente Que tu vois là Elisabeth Celle que vous vous nommez Est stérile Elle est déjà Dans son sixième mois J'aimerais dire A quelqu'un ce matin Apparemment tu vois Comme si ton ciel Était fermé Mais tu es déjà Dans ton sixième mois Dieu a déjà commencé Un travail dans ta vie Dieu a déjà commencé Un processus dans ta vie Alléluia Est-ce que tu crois cela ? Est-ce que tu crois Que Dieu a commencé Un processus Dans ta vie Celle que vous Vous appelez stérile Stérile Elle est déjà Dans son sixième mois Écoutez La réalité De ce que tu vis Ou plutôt De ton identité Au ciel S'accomplira Sur cette terre Ce que je veux dire Par là c'est quoi ? Tous les hommes Qui sont autour de toi Verront réellement Que ton ciel Est ouvert Alléluia Ils verront Que ton ciel Est ouvert Pourquoi ? Parce qu'ils auront Le témoignage De ce que Dieu a fait Marie tu ne crois pas Que je suis capable De faire cela Va demander à Elisabeth Celle que vous Vous appelez stérile Elle est déjà Dans son sixième mois J'ai déjà accompli Pour Elisabeth Alors je suis capable Aussi de le faire Pour toi Ce que Dieu a fait Avec Abraham Avec Sarah Il peut le faire Également Dans votre vie Alléluia Dieu est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Dieu n'est pas Un Dieu du passé Dieu n'est pas Surtout Le Dieu d'Abraham Il est aussi ton Dieu Alléluia Il est aussi ton Dieu Ce qu'il a promis De faire avec Abraham Il pourra aussi Le faire Pour toi Dans ta vie Abraham c'est seulement Un témoignage Qui nous donne La force De continuer A espérer En Dieu Je te fais confiance Je te fais confiance Même si la réalité Me prouve le contraire Je te fais confiance Je te fais confiance Même si les médecins Disent que c'est Une maladie incurable Je te fais confiance Même si la science Me prouve Que c'est impossible D'avoir des enfants Je te fais confiance Même si dans ma famille Personne n'a percé Je te fais confiance Faisons confiance à Dieu Faisons confiance en Dieu Il n'a jamais déçu Il n'a jamais échoué Il n'a jamais Dieu n'a pas de plan B Quand il promet quelque chose Il n'a pas de plan B Il n'a pas de plan B Ce qu'il dit C'est ce qu'il fera Dans ta vie Je vais rapidement passer À quelles attitudes Adopter Lorsque je sens Que mon ciel est fermé Le ciel est ouvert Nous l'avons déclaré Et nous le croyons Mais des fois Il y a comme Un temps Un délai Entre que ce que Dieu a déclaré Et la réalité De ce que nous vivons Nous le voyons Dans Luc Luc au chapitre 1 A partir du verset 5 Quelques éléments Que j'ai retenus Et après quoi Nous prendrons un temps De prier Du temps d'Hérode Luc chapitre 1 Au verset 5 Du temps d'Hérode Roi de Judée Il y avait un sacrificateur Nommé Zacharie De la classe d'Abiah Sa femme était D'entre les filles d'Aaron Et s'appelait Elisabeth Tous deux Tous deux étaient justes Devant Dieu Observant d'une manière Irréprochable Tous les commandements Et toutes les ordonnances Du Seigneur Ils n'avaient point d'enfant Parce qu'Elisabeth Était stérile Ils étaient l'un Et l'autre avancés En âge Or pendant qu'il s'acquittait De ses fonctions Devant Dieu Selon le taux De sa classe Il fut appelé Par le sort Et si vous continuez Vous verrez comment L'ange de l'éternel L'ange a parlé A Zacharie Quelles attitudes Adopter Lorsque Dieu me parle D'un ciel ouvert Et que j'ai l'impression Que tout est fermé Autour de moi La première des attitudes C'est regarder vers le ciel Regarder à la parole de Dieu Regarder à ce que Dieu A déclaré Dans le livre de Genèse Chapitre 15 Verset 5 Après que Dieu Ait fait la promesse A Abraham Dieu le sortit Et lui dit Regarde vers le ciel Regarde vers le ciel Lève les yeux Vers le ciel Le ciel C'est le secours De Dieu Le ciel C'est le trône De Dieu David dira J'élève mes yeux Vers la montagne D'où me viendra Le secours Le secours Me vient Du créateur Du ciel Et de la terre Il y a des situations Je regarde vers le ciel Les hommes Les hommes Les hommes peuvent faire des diagnostics Par rapport à ta vie Mais ils peuvent se tromper Mais lorsque Dieu déclare quelque chose La chose est vraie La chose est certifiée Alléluia Voilà pourquoi je préfère regarder vers le ciel Vous venez avec des documents Pour m'éprouver que j'ai une maladie Je préfère regarder vers le ciel Quand je regarde BFM Je vois que rien ne va Dans ce pays Rien ne va dans ce pays Chaque jour Il y a des mauvaises nouvelles Chaque jour Le pays ne fait que s'enfoncer Je préfère regarder vers le ciel Alléluia L'actualité Réelle de ma vie Est détenue au ciel Regarder vers le ciel C'est aussi faire confiance à Dieu C'est vrai qu'il y a une réalité qui est là Mais je choisis de faire confiance à Dieu Je préfère faire confiance à Dieu Parce que lui n'échoue jamais Parce que lui ne se trompe jamais Ce qu'il a déclaré Il a aussi la capacité de le faire Oh Dieu est merveilleux Quand Dieu déclare Il a la capacité Vous savez un homme peut te promettre Il ne sait même pas s'il vivra demain Un homme peut te promettre Il n'est pas conscient des réalités économiques du pays Alléluia Il peut te promettre 100 000 euros Aujourd'hui Il te dit non Viens demain Demain tu auras 50 000 euros Mais entre temps Entre la promesse qu'il a déclarée Et la réalisation Il y a des choses qu'il ne maîtrise pas Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie de cet homme là Il peut mourir Il peut être malade Il peut y avoir des situations qui viennent embrouiller ce qu'il t'a dit Mais lorsque Dieu te promet Il sait qu'il y a des choses qui viendront Mais il est conscient que la chose s'accomplira dans ta vie Il est conscient de cela Le premier élément je disais c'est regarder le ciel Levez les yeux vers le ciel La deuxième des choses c'est le service Zacharie Continuer à servir Dieu Bien des fois nous fermons notre ciel C'est comme si on boude Dieu Seigneur tant que tu ne fais pas moi aussi je ne fais plus Tu es en train de fermer ton ciel Le ciel ouvert c'est aussi Un appel que Dieu demande à son peuple de le servir Peu importe le département dans lequel tu es Il est temps que tu serves Dieu Il est temps que tu serves Dieu Pour vivre les bénéfices de ce ciel ouvert Il y a des choses que Dieu a déposé en toi Qui ne demandent qu'à crier Qui ne demandent qu'à être exploité pour la gloire de Dieu Venons servir Dieu ensemble On a besoin de chacun d'entre nous Tout le monde est important dans l'oeuvre de Dieu Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre Dieu a besoin de tout le monde De tout le monde Et c'est toi qui seras bénéficiaire de cela C'est toi qui seras bénéficiaire du service Que tu es en train d'adresser à Dieu Zacharie n'était pas en train de se lamenter Du fait que son ciel était ouvert Mais il était dans la présence de Dieu Il voulait servir Dieu Il continuait à être zélé pour Dieu Est-ce que tu es encore zélé pour Dieu ? Malgré le problème que tu traverses Est-ce que tu continues à être zélé pour Dieu ? Est-ce que tu continues à servir Dieu ? Avec la même intensité Comme si Dieu t'avait déjà exaucé Parce que comme Dieu promet Il a déjà exaucé Mais tu attends seulement l'accomplissement de ces choses Le service Le service Le 3T L'étroité C'est un même mot technique dans le cours de fondement Alléluia L'étroité Vous connaissez l'étroité ? Le temps Les trésors Et le talent Tout cela à la gloire de Dieu Continue à donner pour Dieu A semer pour Dieu Vous savez les offrandes Les offrandes c'est quelque chose d'extraordinaire Avec l'offrande on ne peut pas rationaliser Parce que la Bible dit Celui qui épanne à l'excès Ne fait que s'appauvrir Mais quand je donne En fait quand je donne pour Dieu Je ne m'appauvris pas Je m'enrichis Quand je donne pour Dieu Le ciel s'ouvre Quand je donne pour Dieu Dieu prend soin de ma vie Bien aimé Si tu n'as pas encore été fidèle Dans les dîmes Dans les offrandes Cette année Prends une décision radicale Peu importe ce qui viendra dans ta vie Toi fais confiance à Dieu Donne ta dîme Donne ton offrande Et tu verras ce que Dieu fera pour toi La Bible dit Si vous ouvrez Au travers des Pardon Au travers de nos offrandes Au travers des dîmes Dieu est capable D'ouvrir le ciel d'une personne Au travers de ce que tu donnes Continuons à semer pour Dieu Et la dernière des choses C'est la prière Quand je sens que tout est bloqué Malgré les déclarations de l'homme de Dieu Malgré les 28 jours Que nous avons passé dans la présence de Dieu J'ai l'impression que rien ne change Mais je dois continuer à prier Élie Élie est en train de demander La pluie du ciel Mais j'aime J'aime l'attitude d'Élie Pendant qu'il prie Il refuse de regarder le ciel Il se met en position à genoux La tête baissée vers le sol Et son serviteur vient lui rappeler Mon serviteur Il n'y a toujours pas de pluie Retourne, retourne, va voir, va voir Va voir La Bible dit pendant au moins 7 fois Le serviteur venait pour lui annoncer cette nouvelle Il n'y a pas de pluie Tu es là peut-être dans la présence de Dieu Et il n'y a que les mauvaises nouvelles Qui viennent s'accumuler C'est comme si rien n'était en train de changer Continue à prier La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous Il priait avec instance Avec instance, avec une intensité Que rien ne pouvait ébranler Que rien ne t'ébranle au cours de cette année Je ne sais pas par quoi tu passeras Mais que rien ne t'ébranle Vous savez Jésus lui-même Dans Matthieu chapitre 2 il dira Le ciel est ouvert Au chapitre 4 il est dans le désert Tu peux dire que le ciel est ouvert En février, en janvier Et en mars tu passes par le désert Mais ce n'est pas un problème Dans le désert là que tu traverses Dieu prendra soin de toi Je vais peut-être répéter Tu n'as peut-être pas compris Jésus lui-même Qui est le modèle parfait Il vient, il déclare Le ciel est ouvert Mais au chapitre 4 Jésus le roi des rois Est dans un désert Dans un désert Jésus dans un désert Conduit par l'esprit Il faut être conduit par l'esprit Même dans le désert Quand tu es conduit par Dieu Dieu pourvoira à ton besoin Même dans le désert Dieu pourvoira à ton besoin J'aime l'attitude de Jésus Jésus dans le désert Il refuse d'être approvisionné par Satan Il refuse ce que Satan peut lui donner Il refuse le système de ce monde Il refuse parce qu'il sait son identité Je préfère refuser le monde Et dépendre totalement de Dieu Lorsque tu refuses les propositions de Satan Tu donnes l'avantage au ciel D'intervenir dans ta vie A chaque fois que tu refuses de pécher Le ciel agira en ta faveur A chaque fois que tu refuseras Les propositions du diable A chaque fois que tu refuseras D'aider Dieu Par rapport à sa promesse Dieu lui-même Se portera garant par rapport à ta vie Est-ce qu'on peut se mettre debout J'aimerais que tu commences à élever ta voix Je ne sais pas dans quel problème Quelle situation tu te trouves Est-ce que tu peux élever ta voix Tu peux même chanter ce chant-là Dis-lui je te fais confiance cette année Je te fais confiance cette année Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser Je ne sais pas quelle réalité Tu es en train de vivre Je te fais confiance Mais je choisis de faire confiance à Dieu Je ne sais pas ce que tu es en train de changer Je lève mes yeux vers le ciel, je te fais confiance, je choisis de faire confiance à Dieu, le repos se trouve en Dieu, le repos se trouve en Dieu, Je te fais confiance, tu ne joues jamais, je te fais confiance, tu ne joues jamais, Tu ne joues jamais, je te fais confiance, tu n'échoues jamais. C'est à toi que je fais confiance, je te laisse profère, ma soeur, priez encore, prie encore de ta situation, cette promesse que Dieu t'a dit, elle est peut-être venue en son, tu l'as peut-être reçue dans ton esprit, et le Seigneur l'a confirmée par un homme de Dieu, par le père de la maison, le Seigneur a confirmé cette parole par le frère Yannick, Voici mon frère, prie, prie mon frère ma soeur. Tu ne mens jamais, 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 Seigneur, tu n'échoues jamais Père, ce que tu as déclaré, tu vas l'accomplir Oui, Seigneur, cette parole tarde Si elle a la pression, Seigneur, de tarder Seigneur, nous l'attendrons tard Seigneur, tu vas l'accomplir Oui, Seigneur, tu vas l'accomplir Dans la vie de ton pape, dans la vie de ton fils Dans la vie de ta fille Seigneur, espérons contre toutes tes souverances Seigneur, nous croyons Espérons contre toutes tes souverances Seigneur, nous croyons que tu vas accomplir cela En cette année Alléluia Alléluia, merci Seigneur Je ne mens jamais Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Est-ce que l'on peut pousser des cris de joie ? A l'honneur de notre Dieu Celui qui n'échoue jamais Celui qui ne ment jamais Alléluia Gloire que tu sois rendu Jésus Alléluia Nous allons passer au temps des offrandes Il y a nos sœurs de l'accueil qui vont circuler Et si vous voulez faire votre offrande Vous avez juste à lever la main et elles viendront vers vous Un jour je sais Un jour je sais Un jour je sais Qui se lèvera Dans ma vie Même le dernier Un jour je sais 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 Qui se lèvera Dans ma vie Lève-toi et chante cela Lève-toi mon frère, ma sœur Chante cela Un jour je sais Un jour je sais Un jour je sais Un jour je sais Ton adoration Un jour je sais Qui se lèvera Dans ma vie Même le dernier Un jour je sais Un jour je sais Un jour je sais Un jour je sais Qui se lèvera Dans ma vie Même le dernier Un jour je sais Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier, un jour je sais, un jour je sais. Il se lèvera, interviendra dans ma situation, il se lèvera, interviendra dans ma situation. Il se lèvera, interviendra dans ma situation, il se lèvera, interviendra dans ma situation. Lève-toi, agis aujourd'hui, agis. Lève-toi, agis aujourd'hui, agis. Lève-toi, agis aujourd'hui, agis. Lève-toi, agis aujourd'hui, agis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur une nouvelle fois ? Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Le gloire, alléluia. Vous pouvez prendre place. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois en ce jour ? Y a-t-il une nouvelle personne ? Non. Il n'y a personne qui est... Alors, s'il n'y a personne de nouveau, j'aimerais que tu dises bonjour à ton frère qui est à côté de toi, à ta sœur qui est à côté de toi. Lui dire, la parole aujourd'hui a été succulente. Alléluia. Alléluia. Vraiment succulente. Alors, si cette parole t'a plu, et si tu as encore le temps, je te propose de rester au second culte. Alléluia. Alléluia. Au second culte, il y aura encore un autre homme de Dieu qui va venir et qui va nous parler de la part de Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions nous lever une dernière fois. Et je vais inviter le pasteur Ted à clôturer ce temps. Alléluia. Élevons ensemble la voix, prions. Père, nous voulons te bénir. Au temps fixé. Au temps fixé, Seigneur Jésus. Tu accompliras, Seigneur Dieu, la promesse. Au temps fixé, mon Dieu. Et tu nous as rappelé que tu nous prends en charge. Tu nous as rappelé, Seigneur Dieu, que tu es au contrôle. Nous n'avons pas à promener des regards inquiets. Nous n'avons pas à nous craindre. Nous avons simplement à te faire confiance. Je prie que tu nous donnes une âme sevrée. Que là où on était peut-être agité, là où on était peut-être, on avait perdu la tranquillité. Que, Seigneur Dieu, oh, merci parce que tu nous donnes la paix et le calme. Nous repartons d'ici, Seigneur rempli. Et Seigneur Dieu prêt et disposé, Seigneur Dieu, à être Seigneur Dieu, à être davantage fidèle. Au nom de Jésus. Bénis cette semaine. Donne-nous les forces encore pour la suite, Seigneur Dieu, au Père éternel, de la marche avec toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Entrons dans la paix. Sous-titrage ST' 501